M. Mohamed Samy Agli, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, en raison du contexte politique et la situation actuelle du pays, suscite un peu l'inquiétude des chefs d'entreprise, croissance en berne, absence d'investissement et baisse drastique des réserves de change. Est-ce qu'on peut considérer que le constat est alarmant aujourd'hui ? Tout à fait, moi je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter. Aujourd'hui, bien entendu, la communauté d'affaires, les chefs d'entreprise, les gens qui interviennent dans le métier, je dirais, les différents métiers qui constituent un peu le tissu économique d'aujourd'hui, sont complètement inquiets de la situation économique. Bien entendu, c'est une conséquence directe de ce qu'on est en train de vivre. Bien entendu, il y a quelque chose qui a freiné la relance de l'économie. Aujourd'hui, prenez des secteurs comme le secteur du BTPH aujourd'hui, qui est un secteur sinistré aujourd'hui. Je peux même dire qu'il y a le feu à la maison. Il y a lieu de bouger d'une manière spécifique pour ce secteur, mais d'une manière générale, sur l'ensemble de la situation économique du pays, il y a lieu de s'inquiéter, d'aller prendre des décisions et aller vite. Mais quelles mesures prendre aujourd'hui pour soutenir l'entreprise, éviter sa faillite et la perte d'emploi, puisque nous avons vu quelques indicateurs en parlant au niveau de l'Algérois, de pas moins de 50 000 emplois qui ont disparu. Tout à fait, les chiffres maintenant, bien sûr, on a des chiffres, bien sûr, qui sont plus ou moins fiables, parce que, prenez l'exemple de ce que vous venez de citer maintenant, comme 50 000 emplois dans la grande huile d'Alger, où le Grand Alger, depuis les derniers mois, c'est un chiffre alarmant. Et si vous imaginez un peu la conséquence, bien sûr, c'est un secteur qui emploie dans l'informel, il y a aussi la conséquence sur ce côté, mais le chiffre de 50 000, je pense qu'il est assez loin de la réalité de la chose. Mais comment va-t-on faire ? Moi, je pense qu'il faut revenir un peu au réflexe, ce qui se fait ailleurs, les meilleurs modèles économiques, c'est aujourd'hui, quand on voit un peu la situation de l'entreprise, où l'environnement, l'écosystème de l'entreprise, c'est un écosystème qui est très lourd. Moi, je pense un peu au poids de la bureaucratie, qu'il faut tout de suite combattre, il faut débureaucratiser l'ensemble de l'accompagnement de l'entreprise dans leurs projets. Aujourd'hui, créer une entreprise est compliqué, aller exécuter, en fait, réaliser son projet est encore doublement compliqué. Alors, bien entendu, il y a des choses, moi, je pense qu'il faut revenir aux basiques, beaucoup d'éthique, la question des subventions, bien sûr, car au revoir, mais après, moi, je pense que ça nécessite un débat uniquement sur cette partie de l'économie. Mais aujourd'hui, que va-t-on faire ? Pareil, le droit de créer de la richesse à travers les entreprises, c'est un droit constitutionnel. Moi, je pense libérer l'ensemble des bonnes initiatives à la création de l'entreprise, libérer l'entreprise d'une manière générale, ça, c'est des choses. Mais après, aller dans le concret sur le parti administratif, le poids de l'administration, c'est aujourd'hui un poids qui est pesant sur la relance économique. Mais libérer l'entreprise, qu'est-ce qu'il est lieu de faire de façon concrète aujourd'hui ? Et comment on en est arrivé là ? Certains opérateurs se disent totalement abandonnés dans ce contexte, puisqu'ils n'ont pas de vis-à-vis, ils n'ont pas, non, également, des personnes qui sont à l'écoute de telle sorte à prendre en charge leurs préoccupations. Même sur le plan financement, ils n'arrivent pas à accéder au crédit bancaire. Bien sûr, c'est compliqué, c'est compliqué pour l'ensemble. C'est pour ça que j'ai dit le poids de la bureaucratie, quand je dis le bonheur, c'est le premier ennemi, je pense, aujourd'hui, de l'économie. Quand on voit aujourd'hui qu'on peut créer dans des pays voisins une entreprise en une journée, un dinar ou un euro symbolique, aujourd'hui, aller créer une entreprise est compliquée. Alors là, l'exécuter, lever des fonds aujourd'hui est très compliqué avec tout ce qui se passe. La prise de décision est pratiquement inexistante aujourd'hui. Les gens n'arrivent pas à décider. Ils sont complètement paralysés par ce qu'on est en train de vivre. Il y a une peur incroyable. Et puis surtout, la peur aussi, elle est chez les entrepreneurs aujourd'hui. Le bailleur de fonds, le capital en général, c'est un capital. Vous savez, dès qu'on s'engage dans un processus d'investissement, on est censé bien réfléchir le projet. Alors, bien entendu, quand on vit un climat comme on est en train de le vivre aujourd'hui, il est doublement réfléchi. Alors les gens, bien sûr, ils reviennent à dire que je préfère ne pas investir, je préfère geler mes investissements en attendant un peu ce qui se passe. Après, l'impact sur l'employabilité, il est catastrophique. L'impact sur l'économie directe, la création de richesses, il est catastrophique. On le sent aujourd'hui. Toute la machine économique, pratiquement, elle tourne au ralenti. Que va-t-on faire ? Il faut revenir aux basiques. Aujourd'hui, il faut mettre de l'équité dans la décision du politique à travers l'économique. Il n'y a pas de différence entre public et privé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut défendre. Pourquoi le Trésor intervient en épongeant des déficits d'entreprises, d'identité publique et pas forcément le privé ? Alors qu'aujourd'hui, le privé, on a tellement besoin. Ce n'est pas pour dire qu'on a besoin forcément du Trésor. Mais juste, peut-être penser, c'est une année compliquée, c'est une année qui est difficile, c'est une année qui est pratiquement année blanche. Il faut peut-être prendre des mesures en conséquence par rapport à ça. C'est une année blanche, pas d'investissement, des investissements baissent de la croissance par rapport aux indicateurs qui étaient affichés dans la loi de finances pour l'exercice 2019. On parlait d'une croissance à 2,5%. Certains opérateurs parlent aujourd'hui d'une croissance à 0,1% ou peut-être même moins 0%. C'est la faute à qui ? Est-ce qu'on peut considérer que si cette situation est due au fait qu'on ait accordé des privilèges à certains qui ont aujourd'hui jeté carrément les autres opérateurs en pâture ? Bien sûr, c'est la faute aux décideurs principalement. Parce qu'aujourd'hui, aller créer des monopoles du jour au lendemain en donnant des secteurs entiers à quelques opérateurs économiques est très dangereux pour l'économie. Alors qu'on est censé ouvrir, c'est la concurrence qui est censée mettre les règles du jeu. Ce n'est pas uniquement donner un agrément à Flynn ou ne pas le donner à un autre. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai parlé d'équité tout à l'heure. J'ai parlé d'équité dans le sens où il nous faut beaucoup de confiance. La confiance doit être mise, imposée et créée dans ce climat d'affaires par les législateurs, par les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, bien sûr, leurs décisions, elles impactent directement en positif ou en négatif l'économie. Aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on est en train de vivre, c'est que, bien sûr, on était très très mal gouvernés. Il y a eu, bien entendu, des décisions qui n'étaient pas réfléchies. Il n'y avait pas une réflexion économique sur la prise de décision du politique. C'était la politique qui décidait pour l'économie. Et puis, surtout, l'entreprise n'a pas été forcément consultée dans les différentes décisions, dans les différentes lois qui sont sorties. C'est pour ça, aujourd'hui, moi, je pense qu'il faudrait revenir, mettre beaucoup de confiance, créer. Parce qu'aujourd'hui, l'investisseur, s'il n'y a pas de confiance, c'est le premier critère. Pourquoi je vais investir et qu'est-ce qui va me rapporter ? Y a-t-il une stabilité juridique et réglementaire dans ce pays, dans ce marché-là ? Et, bien entendu, toutes ces questions, malheureusement, les réponses sont clairement connues à travers ce qu'on a vécu et à travers, surtout, la conséquence, aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre. Mais, justement, par rapport à la situation que nous vivons actuellement, l'entreprise en Algérie est-elle réellement créatrice d'emplois ? Si on se réfère, par exemple, au secteur du BTPH, puisqu'on l'a mentionné au début de cette interview, on a parlé carrément du secteur en bâtiment qui est secoué, aujourd'hui, par une forte crise. On parle de pas moins de 3200 entreprises qui ont fermé, mais mis la clé sous le paillasson, et pas moins de 265 000 travailleurs en chômage. Pourquoi l'entreprise a toujours été dépendante de la commande publique, et non pas réellement créatrice d'emplois et de richesses ? Vous savez, l'entrepreneur est riche. Sans la commande publique, tout est à l'arrêt, parce que la commande publique, actuellement, est à l'arrêt. Mais pas forcément, ça, c'est lié peut-être au secteur uniquement du BTPH, c'est pas forcément le secteur du BTPH qui est le plus créateur de richesses, bien entendu, on le voit aujourd'hui, c'est que réellement, il répond à un besoin. C'est le plus grand employeur aussi. Oui, c'est le plus grand employeur, je suis d'accord, mais il y a quand même l'industrie, il y a pas mal de choses qui se sont faites, mais si je reviens au secteur du BTPH, bien sûr, qui a suivi un peu la tendance, et vous savez, c'est l'offre et la demande, vous savez, il y a eu certaines offres et puis la demande s'est adaptée par rapport à l'offre. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites par la commande publique et bien sûr, la commande publique fait qu'en sorte aujourd'hui, c'est des politiques qui ont décidé de l'économique. Pourquoi aller faire forcément une autoroute sur fond propre de trésor ? Pourquoi aller faire un aéroport sur fond propre ? Pourquoi aller faire un barrage sur fond propre ? S'il y avait une réflexion économique, moi je pense que la résultante aurait été autre que celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Qu'aurait-il fallu faire ? Je pense que quand on voit un peu les bailleurs de fonds, les bailleurs de fonds cherchent aujourd'hui un marché stable, un environnement juridique plus ou moins stable et régulier. ça aurait été, moi je pense que la situation économique dans laquelle on était, à savoir le pétrole, malheureusement, il était élevé pour nous, je dis bien malheureusement parce que ça ne nous a pas servi aujourd'hui. Le pétrole était élevé, parce que les revenus du pays étaient très importants. Il a fallu peut-être réfléchir réellement sur l'économique, ne pas penser forcément à aller vers le financement sur fond propre et peut-être élevé des fonds, c'était le moment d'aller s'endetter. Quand vous voyez un peu 1000 milliards qui ont été dépensés, les 1000 milliards réellement c'est ça. Quand je vois un peu un investisseur, c'est quoi ? C'est 30% d'apport et 70% d'emprunt ou de financement, toutes sortes de financements. On aurait pu en faire au moins 4 fois plus de ce qu'on a fait et réellement ça aurait été créateur de richesses et la résultante aurait été très très importante et positive pour l'économie. Alors nous sommes dans une phase de rupture avec les pratiques du passé. L'Algérie de demain ne ressemblera plus jamais à celle d'hier. Comment pour l'avenir passer d'un modèle économique vorace, passer sur la rente vers un modèle productif créateur de richesses ? Est-ce que vous y réfléchissez au niveau du FC aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une nouvelle vision avec de nouveaux modes de gouvernance ? Bien sûr, au sein du forum aujourd'hui, déjà l'élection, mon élection personnellement au mois de juin était un message important parce que déjà de relancer le forum avec une nouvelle gouvernance, une nouvelle gouvernance composée principalement de jeunes. Vous savez, le forum n'appartient pas à une personne, il n'appartient pas à une entreprise. On a toujours défendu l'entreprise et non pas les personnes. Les personnes sont responsables de ce qu'ils font au sein de leurs entreprises et non pas au sein du forum. Et au sein du forum aujourd'hui, nous sommes très à l'aise par rapport à ça. La composante aujourd'hui ou la gouvernance du forum s'adaptera. C'est un changement radical, je dirais même rupture avec les anciennes pratiques, rupture dans le sens, vous prenez par exemple, la gouvernance du forum est composée de beaucoup de jeunes, 13 délégués d'UILAIA au sein du Conseil Existice, ça ne s'est jamais fait. Des jeunes qui sont vice-présidentes, des femmes, 3 vice-présidentes sur 10, femmes chefs d'entreprise, des seniors, des champions qui ont vraiment prouvé en créant de la richesse dans leurs entreprises, dans leur secteur de digital et mis à l'avant. Je pense qu'aujourd'hui l'économie numérique est importante, c'est un levier important de croissance sur lequel on a mis beaucoup de mobilisation sur ça et beaucoup de représentativité au sein du forum. Est-ce qu'on peut considérer que le forum ne servira plus à l'enrichissement de certains au détriment des autres opérateurs économiques ? Non, ça c'est un engagement, le forum aujourd'hui, l'action est commune, l'action c'est pour l'intérêt général, l'action est pour vraiment le développement économique. Alors le politique et l'économique sont indissociables, mais comment aujourd'hui faire pour éviter de ne verser dans les travers d'un système de prédation ? Parce que c'est le qualificatif qu'a aujourd'hui le FCE en tant qu'entité. Pareil, vous savez, maintenant on a tourné la page bien sûr sur cette partie, cependant ce qu'on a vécu, c'est des leçons à tirer pour l'avenir. Le FCE est victime des personnes qu'il a géré antérieurement ? Ah oui, la personne qui a géré est complètement responsable de ses actes aujourd'hui. Je parle de ma personne et de la gouvernance, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être président du forum des chefs d'entreprise, je suis comptable de ce qui va être fait sur ma présidence. Ce qui fait aujourd'hui, quand je parle de gouvernance, bien sûr le gouvernement, c'est des ruptures, c'est des digitalisations mises en avant des jeunes et surtout transparence totale dans l'action. On communique d'une manière très transparente l'ensemble, les choses qui vont bien, qui vont mal, beaucoup de travail auprès des membres, se concentrer sur l'action auprès des membres. Et puis, comme je dis, c'est pour l'intérêt général. Aujourd'hui, le forum, vous avez parlé tout à l'heure de politique, on nous semble, le premier engagement de ma campagne, et je le mets aujourd'hui en pratique, c'est un engagement apolitique. Apolitique ne veut pas dire que nous sommes anti-politiques, nous travaillons avec l'heure, mais avec beaucoup d'indépendance, où on va dire non quand il faut, et on dira oui, quand ça apporte un plus pour l'entreprise. Vous allez lever les préoccupations des entreprises actuellement par rapport à leur situation, mais comment vous les allez faire ? A qui allez-vous vous adresser ? Nous, on travaille en faisant des notes de conjoncture pour les décideurs, d'une manière toute simple. Vous l'avez élaboré déjà, la première note de conjoncture ? C'est en cours, bien sûr, vous savez, on vient de reprendre, vous savez, c'était réellement la première semaine de travail, c'était la semaine passée. Alors, il y a eu un travail en interne, mais le gros va venir dans les prochaines semaines. Mais d'une manière tout à fait, nous étions contents, par exemple, très heureux de voir le comité ad hoc qui a été installé pour les entreprises, dans laquelle nous n'avons pas hésité à demander à ce qu'on fasse partie en mettant de l'expertise de notre côté, et bien sûr, si besoin, nous mettons à disposition par rapport à ça. Le comité ad hoc et la désignation, bien sûr, des administrateurs pour la gestion des entreprises dans les patrons sont actuellement en détention préventive. C'est important pour ne pas laisser dépérir ces entreprises qui sont viables, de l'avis de certains. Je pense déjà que c'est une bonne démarche. Et puis surtout, il faut penser à la préservation de l'outil industriel, à l'emploi, à la création de richesses et ne pas penser à la personne. Aujourd'hui, c'est une entité, on a toujours défendu les entreprises et non pas les personnes. Ce qui fait, la démarche, elle est bien sûr que nous la saluons, nous la soutenons, et surtout, il faut aller plus dans le côté pratique. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie a les moyens nécessaires pour sortir de cette situation de crise ? Il faut beaucoup de gouvernance, beaucoup de transparence, beaucoup d'équité. Nous avons les moyens. Il y a d'autres pays qui peuvent nous inspirer sur ce côté, qui ont vécu pratiquement la même chose. Et puis, nous avons aujourd'hui des gens qualifiés pour qu'ils peuvent reprendre, mais d'une manière, beaucoup de transparence, beaucoup d'économie, réflexion économique dans la démarche. Alors, M. Mohamed Samy Agli, moi, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez dit. Nous pouvons nous en sortir. Nous en avons les moyens. Nous en avons les capacités. Il faudrait aussi que, parallèlement, on puisse s'inspirer de certains modèles de pays qui ont réussi, qui étaient dans le même contexte que le nôtre. Par exemple, de façon concrète. Vous savez, il y a plusieurs pays. Le pays sur lequel, peut-être, maintenant, qui me frappe sur ce qui a été fait, réalisé. Moi, je pense que l'Estonie est un très, très bon pays. Il a vécu. C'est un pays qui sortait un peu de la poids, de la bureaucratie. Ils sont misés sur la digitalisation, sur l'économie numérique. Aujourd'hui, on le voit dans le classement de Weave Business. C'est eux qui prennent le plus. Dans la croissance, c'est vraiment quelque chose qui a servi l'économie parce qu'ils sont revenus à un taux de croissance appréciable. Et puis, il y a plusieurs autres pays. Mais vous savez, il n'y a pas un pays qui se ressemble avec ses particularités. Il y a quelques, je pense, gros problèmes qui reviennent à chaque fois, sur lesquels on peut s'inspirer. Parce qu'il y a eu des prises en charge du problème d'une manière économique, d'une manière réfléchie. Mais juste, le principe, c'est que revenir réellement à comprendre nos vrais problèmes. Nous avons un gros problème qui s'appelle la subvention. Comment allons-nous agir avec ça ? La subvention est-il équitable réellement ? Est-ce que ça sert réellement nos citoyens en la généralisant à l'ensemble des 42 millions d'Algériens ? Est-ce que vous pensez que les 42 millions d'Algériens ont besoin de subvention ? Non ? Je pense qu'elle n'est pas réfléchie. Il faut la revoir complètement. Parler d'équité, parler de concurrence loyale, déburocratisation et l'accompagnement réel des chefs d'entreprise. Ça, c'est des choses qui vont servir l'entreprise et les chefs d'entreprise et l'économie nationale, bien entendu. La loi 51-49 est-elle ? On peut faire un bilan sur la loi 51-49. Qu'est-ce qu'elle a apporté réellement ? Moi, je pense que c'est quelque chose à abroger, à réfléchir, à peut-être la garder sur des secteurs stratégiques, mais non pas la généraliser. Le CNI est-il réellement un levier d'accompagnement, de croissance pour notre économie ou un frein ? Moi, je pense que c'est un frein. Et surtout, libérer l'entreprise. C'est écrit dans notre Constitution, l'acte d'investir dans tous les secteurs. Je ne vois pas pourquoi on a une armada d'agréments à avoir et d'autorisation pour aller investir. Il faut libérer complètement l'acte d'investir et accompagner. Nous ne pouvons pas aujourd'hui imaginer des secteurs clés qui, ailleurs, étaient un levier de croissance, qui sont complètement fermés. Moi, je pense aussi au secteur bancaire. Je pense au secteur des services, d'une manière générale. Il n'est pas normal, aujourd'hui, de penser à une économie. Nous sommes le seul pays, aujourd'hui, qui fonctionne de la sorte. Alors, on met des mécanismes, on l'aimant, la loi, et personne n'est au-dessus de la loi. La loi doit être strictement appliquée et respectée. Et point. Est-ce que vous pensez qu'il est opportun, aujourd'hui, d'aborder, dans le cadre actuel et le contexte actuel, la question des subventions ? Certains sujets sont tabous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va penser économiquement ou restons dans le populisme ? Nous devons penser économiquement. Est-ce que la subvention sert ? Quand j'ai dit subvention, ça ne veut pas dire qu'on va enlever la subvention, mais la repenser complètement. La repenser, qu'elle soit utile. Peut-être qu'elle servira mieux, la tranche de citoyens dont ils ont vraiment besoin. Aller vers les subventions ciblées. Bien entendu, ciblées ou un autre modèle. Mais je pense qu'il faut réfléchir de revoir le système de subvention. Est-ce que tout le lait qui rentre en Algérie ou le blé, vous pensez que le pain qu'on achète est vraiment le prix réel ? Les gens achètent des voitures à 10 millions de dinars et quand ils passent à la pompe, ils payent le même prix du plein que le citoyen qui touche le SMIC. Moi, je pense que ce n'est pas normal tout ça. Il faudrait revoir d'une manière réfléchie, profonde, la question des subventions, surtout d'une manière courageuse. Il faut s'attaquer à ça. Est-ce qu'il faut aller vers la suppression ou l'aménagement de la règle des 51-49 ? Moi, je pense la suppression de la règle des 51-49. Quand on fait un bilan, elle n'a pas été réellement un levier de croissance. Peut-être la garder sur des secteurs qu'on appelle réellement stratégiques, mais vraiment, il faut éclaircir ce qu'on appelle stratégique. Pourquoi notre tissu économique est constitué à 98% de TPE, les toutes petites entreprises qui n'arrivent pas finalement à vraiment se développer ? Vous savez, quand on voit un peu d'autres pays qui sont développés, c'est pratiquement la même proportion. C'est des PME, TPE qui font tourner réellement l'économie. On n'a pas besoin de grandes entreprises. Non, mais aussi, on a besoin de l'ensemble. L'Italie, c'est les petites entreprises. L'Italie, vous savez, ce n'est pas le CAC 40 forcément qui fait l'économie en France. C'est les PME. Bien entendu, je pense qu'on doit mobiliser plus de ressources dans la réflexion. Le politique dorénavant doit mettre en priorité la PME. Ça ne veut pas dire que les champions, les grosses sociétés, ils ont d'autres particularités qu'il faut traiter. Mais la PME aujourd'hui, c'est ce qui fait aujourd'hui les 98% de nos tissus économiques. Il faut la mettre en avant. 98% doit mobiliser nos ressources à la hauteur de ce tissu économique. Le secteur des services, le secteur bancaire est à l'arrêt. Complètement. Le secteur des services, c'est un secteur, ce qui l'est rosé aujourd'hui pour moi, c'est un secteur qui n'a pas avancé. Quand on voit nos voisins aujourd'hui, ce qu'ils ont fait dans le secteur des services, d'une manière courageuse, il faut le dire. Pourquoi ne pas avoir de banque privée ? Est-ce que quelqu'un a failli, ça fait des Algériens, des citoyens qui n'ont pas aujourd'hui, qu'on doit subir 80% de banques privées ? Pourquoi il n'y a pas de banque de capital algérien privée ? Il faudrait mettre la loi, respecter la loi, et que celui qui viole la loi, bien entendu, il doit payer en conséquence. Revoir le système de fonctionnement des banques qui, pendant des années, ont plutôt financé les riches au détriment des pauvres, ou de petites PME, ou toutes petites entreprises. Si on se réfère un peu aux affaires qui sont révélées aujourd'hui, c'est des milliards et des milliards qui ont été accordées aux entreprises, à certaines entreprises privilégiées. Oui, mais je suis d'accord. Tout ça, moi, je pense que, pareil, la règle prudentielle de la banque doit être de rigueur, observée. Et surtout, aujourd'hui, nous ne devons pas aussi diaboliser l'ensemble des privés. Aujourd'hui, les privés, moi, je pense qu'ils étaient victimes d'un système qui pouvait parler un an, sincèrement. Aujourd'hui, les gens, on découvre la parole avec fierté, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je suis personnellement très fier, et nous sommes tous fiers. Mais il faut dire qu'il y avait un système autocratique qui était très strict, très pesant sur l'économie. Et qui pouvait parler ? Chef d'entreprise, vous savez, il est responsable s'il a des emplois, s'il a un capital à préserver, s'il a une usine, s'il est hypothéqué. Qu'est-ce qu'il pouvait parler ? Les jeunes chefs d'entreprise ont peur aujourd'hui, ils ne veulent pas travailler parce qu'ils ont peur. À un certain moment, pour avoir un permis de construire, il fallait taper sur 50 portes pour avoir ce permis. Pour avoir ce droit de concession, il fallait taper sur 50 portes. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est un état de fait. Qui, aujourd'hui, pourquoi ne pas parler de corruption ? Pourquoi la corruption s'est généralisée dans notre pays ? Moi, je pense que c'est des questions qu'il faudrait débattre. Et surtout, agir en conséquence. Vous savez, le digital, ça peut être une solution. Digitaliser, déburocratiser l'ensemble des procédures. Pourquoi aujourd'hui aller avec 50 documents pour créer son entreprise ou avoir son permis de construire ? Il faut dissocier le politique de l'économique impérativement. L'entreprise est elle qui est la créatrice de richesses et l'État, c'est le régulateur. On va revenir au basique, vous savez, une entreprise économique... C'est nécessaire avec la création de cette nouvelle Algérie, avec une nouvelle vision, avec de nouvelles pratiques. Il faut rentrer avec ce qui s'est fait. Nous aspirons tous à cette nouvelle Algérie, nous rêvons tous à cette nouvelle Algérie pour nos enfants et pour nous tous. Il faudrait qu'on soit à la hauteur de ce qu'on est en train de vivre et non pas en dehors de ce qu'on est en train de vivre. Vous savez, la réflexion économique doit être des rigueurs. Associer l'économique dans les réflexions politiques est importante. Je pense que quand je dis politique, sur les décisions qui ont trait sur l'impact économique. Mais aujourd'hui, faire des décisions que le chef d'entreprise ne sait même pas pourquoi, décider d'un agrément ou pas, décider de bloquer ou pas une importation ou un secteur, décider de geler un secteur. Vous savez, le privé doit prendre son risque, il est responsable de ces risques. Et s'il veut faire une cimenterie alors qu'il y en a 200% de besoins, mais ma foi, il faudrait qu'il assume parce que c'est son risque. Mais aujourd'hui, ne pas décider d'un secteur et ne pas surtout associer à la communauté d'affaires dans les réflexions. Il faut mettre en place une véritable vision, une véritable stratégie pour développer l'économie algérienne. Puisque c'est un discours que nous tenons depuis des années et des années et des années, où nous parlons des mêmes freins et on n'arrive pas encore à les mêmes obstacles qu'on n'arrive pas encore à surmonter. J'en ai parlé plusieurs fois sur le poids du politique sur l'économique. C'est le politique qui a décidé, vous imaginez, c'est le politique qui a décidé de la planche à billets. La planche à billets, c'est le conseil de la monnaie et du crédit qui décide ça. Les opérateurs aussi, ils ont cautionné pour certains d'entre eux. Oui, mais ils ont cautionné parce que ça servait, à un certain moment, on était dans une réflexion, c'était la résultante d'une mauvaise gouvernance. Il fallait payer des entreprises qui employaient des centaines de milliers d'emplois dans le secteur du BTPH. Il fallait trouver des solutions. Mais ma foi, pourquoi sommes-nous arrivés à ça ? Personne ne pose la question. Le financement non conventionnel, c'était une erreur ? Grosse erreur ? Je ne sais pas. Pourquoi aller forcément vers ça ? Il a été gulé par le gouvernement. Pourquoi ne pas aller forcément chercher d'autres modes où quand nous étions à l'aise, où la situation économique se portait bien ? On pouvait négocier en position de force, je dirais, avec les bailleurs de fonds. Pourquoi on aurait pu contracter des crédits à 0% taux d'intérêt à long terme qui servait ? Pourquoi aller forcément sur la planche à billets ? Moi, je pense à la question, c'est des experts qui peuvent répondre. Mais juste, c'est la question de la planche à billets où le financement non conventionnel était décidé d'une manière politique et non pas économique. Épuisement de nos réserves de change, avec l'épuisement bien sûr de nos réserves, est-ce qu'on est en capacité pour aller vers le financement extérieur ? Est-ce que c'est possible ? Alors, ça peut prendre aussi quelque part des risques, puisque la souveraineté pourrait à un moment ou à un autre être hypothéquée ? Non, je pense que, bien sûr, on aurait aimé négocier quand nous étions à l'aise. Vous savez, faire des réformes maintenant, c'est compliqué, c'est un peu compliqué de les réaliser. Surtout, nous n'avons pas les moyens de notre politique quand on nous met en face. Il faut mettre beaucoup de confiance, d'abord des réformes sur le plan, je pense, pour corriger l'écosystème, pour drainer les IDE, qui sont des leviers de croissance. Ce n'est pas un frein à la croissance, bien entendu, mais d'une manière économique réfléchie. Quelqu'un qui ramène son capital qui vient, il est engagé, il est regardant sur la dépense et non pas financer l'ensemble sur fonds propres. Aujourd'hui, nous n'avons pas lu les moyens, il faut réfléchir, se préparer, et moi je suis certain qu'on va aller vers l'emprunt, vers le financement extérieur, ça c'est certain. Alors, les entreprises en situation de difficulté en raison de l'incarcération et la détention préventive de leurs responsables, est-ce qu'il faut maintenir leur survie impérativement, puisque beaucoup considèrent que ce sont quand même des entreprises viables ? Je donne mon appréciation d'une manière générale, aujourd'hui, mettons de côté la personne... C'est l'erreur qu'on a faite par le passé, par exemple, liquidation de certains entreprises. Exactement, Alifa, tonic emballage, on a plusieurs exemples où forcément, mettre un administrateur n'a pas donné forcément les résultats. Mais gardons espoir que peut-être la réflexion va complètement changer, et surtout, désocier la personne physique de la personne morale. On ne parle pas de personne, les personnes sont responsables, ce n'est que des administrateurs ou des gérants, ils sont responsables de leurs actes, et la loi doit être forcément appliquée avec rigueur. Mais, bien entendu, l'outil industriel, comme vous voyez des industriels qui ont investi sur le financement de banques publiques, des centaines de millions de dollars sur des investissements qui sont aujourd'hui gelés, où est l'intérêt de les geler ? Alors qu'ils ont besoin de 20 ou 30 ou 10% de ce qui a été déjà mis pour finaliser le projet, alors que c'est des projets abandonnés. Alors, faut-il arrêter un peu la gestion de l'économie par, bien sûr, la régulation de l'importation ou l'interdiction des importations ? M. Aigli, est-ce que ce sont des erreurs aussi de vision et d'appréciation par rapport à l'économie ? Personnellement, je ne suis pas partisan de l'interdiction, je ne suis pas partisan de l'agrément, je ne suis pas partisan de la licence, je ne suis pas partisan de tout ça. Par contre, nous devons réfléchir. Est-ce qu'on produit ce produit ? Est-ce que nous avons une autosuffisance ? Bien sûr, nous devons protéger nos industriels. Mais les produits qui ne sont pas importés, il faut les taxer. Ça va pousser les gens à venir investir dessus. Pourquoi les interdire ? Pourquoi mettre des choses où aujourd'hui, ce n'est pas réfléchi ? On raisonne. Vous voyez l'armada de lois qui sont sorties les derniers mois, c'est spectaculaire, c'est schizophrénique même. On gère l'économie administrativement. Administrativement, et chaque responsable invente son propre système et sa propre vision. Mais par rapport justement à l'automobile et le secteur de l'automobile, c'était un choix du gouvernement antérieur d'aller vers le SKD, CKD, même si certains avaient au départ dénoncé en parlant bien sûr de la nécessité d'abord de mettre en place par exemple un réseau de sous-traitants avant d'aller vers le montage. Est-ce qu'il faudrait parallèlement que l'État assume sa responsabilité par rapport à ses choix économiques ? Il assume sa responsabilité. À un certain moment, il faut arrêter la saignée aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de notre politique et le raisonnement économique doit être de rigueur. Tous les pays, ils ont commencé par l'amant, ils sont partis vers l'industrie, le montage. Aujourd'hui, des pays voisins exportent de la pièce de rechange depuis 20 ans, exportent des voitures aujourd'hui à coût de milliards. Le pays voisin, c'est la Tunisie. La Tunisie et le Maroc. Et le Maroc a exporté pour plusieurs milliards de dollars de voitures. La Tunisie a exporté pour plusieurs milliards de dollars de pièces de rechange. Alors, le contexte actuel fait que certains pays, vous avez cité la Tunisie, le Maroc, profite de ce contexte pour émerger davantage. Parce qu'ils voient l'Algérie en régression sur le plan économique. Ça, c'est en un des faveurs. Vous savez, aujourd'hui, la manière de faire les guerres a changé. Aujourd'hui, c'est des guerres économiques. La concurrence est entre pays, n'est pas entre entreprises, n'est pas entre secteurs. C'est de bonnes guerres. Nous devons être, nous aussi, réactifs par rapport à ça. Où sommes-nous de tout ce qui se passe dans le monde ? Nous sommes le seul pays qui invente des choses en disant, en croyant que nous sommes le seul qui peut réussir ce terror. C'est des modèles qui ont prouvé leur échec ailleurs. Pourquoi ne pas s'inspirer de modèles réellement qui ont réussi, qui ont prouvé leur réussite ? Alors, mais la crise, elle est antérieure, bien sûr, au mouvement populaire. Elle date de pratiquement 2014, depuis, bien sûr, la baisse des hydrocarbures. Pourquoi, tout le temps, nous sommes dépendants encore des hydrocarbures ? Pourtant, le potentiel existe. Mais vous savez, tout ça, nous ne devons pas, en fait, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr ou d'Harvard pour comprendre. Vous savez, il y a 20 ans, comment notre composante de l'économie était faite ? Elle était 90% dépendant des hydrocarbures. 20 ans après, nous sommes comment ? 90% dépendant des hydrocarbures. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 20 ans ? Je vous laisse... Alors, question des auditeurs, 13 000 milliards d'impôts non recouvrés, impôts sur la fortune, absence de syndicats dans le privé, 5 millions de travailleurs non affiliés à la sécurité sociale, salaires dans le privé en moyenne, 30% en moins. Comment vous considérez la situation ? Est-ce qu'on peut considérer que les patrons s'enrichissent au détriment de leurs travailleurs et de leurs employés ? Monsieur Eglis, est-ce qu'il faut revoir tout ça ? Il n'y a pas de jugement à faire sur l'ensemble de la communauté d'affaires et les entreprises. Moi, je pense que c'est dur. Les entreprises, je vous ai dit, aussi, sont victimes. Ce n'est pas l'ensemble des entreprises qui ont profité du système. Cependant, vous avez un système qui est lourd. Peut-être qu'il faut revoir la manière dont les entreprises sont aujourd'hui imposées. Il faut revoir la manière. Pourquoi aujourd'hui ne pas penser que nous vivons en situation exceptionnelle ? Il faut agir d'une manière exceptionnelle. Mais il y a aujourd'hui des indicateurs qui ont été fournis par l'ONS où ils disent que le salaire entre le public et le privé, ils sont hontes de ça. Le privé paye moins que le public, or que c'est celui qui s'enrichit le plus. Ce n'est pas possible parce qu'aujourd'hui, on veut diaboliser complètement le privé. Ce n'est pas possible. C'est des statistiques de l'ONS. Vous savez, le privé emploie 7 personnes sur 10. Comment on peut dire que le privé emploie 7 personnes sur 10. Le privé paye mieux que le public. Je vous assure, aujourd'hui, qui a relancé l'économie, ce n'est pas le public. Vous savez, le public, est-ce que c'est normal d'éponger le déficit d'entreprise publique pendant 20 ans ? Dans ce cas-là, on a le droit, en tant que privé aussi, de penser à faire pareil. C'est une entité économique de droit algérien. Pourquoi nous sommes toujours dans la différence entre public et privé ? Alors, autre question de l'auditeur. Pourquoi doit-on toujours citer la France comme exemple alors que l'Allemagne est l'une des plus puissances économiques au monde ? On parlait bien sûr des TPE. Oui, mais j'ai cité juste un exemple comme l'Allemagne, qui est un modèle encore plus inspirant que la France, bien entendu. Mais je ne sais pas forcément quand j'ai cité la France, parce qu'on a ce rapport, je dirais, un peu particulier avec la France, la langue et la proximité. Mais l'Allemagne est un modèle encore plus inspirant pour nous. Alors, très rapidement aussi sur cette question de l'auditeur. Il me dit, votre invité veut que chacun paye son plein selon la valeur de sa voiture. Est-ce que c'est le cas par rapport, quand vous avez abordé, bien sûr, la question des subventions ? Non, 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 du tout. J'ai parlé que le système de subvention aujourd'hui n'est pas équitable. N'est pas équitable. J'ai cité un exemple. Il ne faut pas cloîtrer la réponse sur ça. Le système aujourd'hui de subvention n'est pas équitable. Il a prouvé son échec. Il favorise plus les riches que les pauvres. Il favorise les riches aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas équitable envers la population dont vraiment on a besoin ? Alors, pourriez-vous nous expliquer le crédit à 0% d'intérêt que l'Algérie aurait pu contracter ? 0%, aujourd'hui, on voit un peu ce qui se passe, les bailleurs de fonds dans le monde. Il y a énormément aujourd'hui de moyens, de gens, de bailleurs de fonds qui cherchent à investir leurs sources. Et puis, ils investissent à des taux qui frôlent le zéro. Aujourd'hui, en Europe, on peut contracter des crédits qui frôlent le zéro. Ce n'est pas quelque chose d'inventaire. Alors, imaginez-vous un pays qui va négocier sur des projets qui sont rentables. Il peut y avoir des taux négatifs. Il y a des taux négatifs aujourd'hui dans le monde qui s'appliquent. Certains considèrent que les taux qui peuvent être accordés à partir de l'étranger sont meilleurs que ceux contractés au niveau de nos banques. Oui, on est en train de payer plus de 6%, 5% et 6% de taux d'intérêt qu'ailleurs. On parle de 0,25. Je vous dis, il y a des taux négatifs aujourd'hui dans le monde. Bien sûr que c'est cher l'accès au crédit aujourd'hui. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que le FCE soutiendra des candidats aux présidentielles prochaines ? Jamais de l'avis. Sous ma présidence, il n'y aura aucun engagement, ni couleur politique, ni engagement politique, ni pour moi personnellement, ni pour l'ensemble de nos membres. Nos membres aujourd'hui sont libres de faire la politique en dehors du forum. Ils peuvent le faire sans utiliser le nom, les moyens et le réseau du forum. Alors, lors des grèves des entreprises en détresse suite à l'emprisonnement des chefs d'entreprise, c'est le FCE, n'a pas bougé le petit doigt, n'a rien fait, n'a pas réagi. Pourquoi avoir laissé ces entreprises à l'embandant, notamment leurs employés ? Pourquoi ne pas avoir été solidaires avec les employés ? C'est la question de l'auditeur, rapidement, monsieur. Alors, ce n'est pas vrai parce que dès mon élection, la première, je pense, décision qui a été faite pour la première réunion du Conseil exécutif, c'est d'accompagner et de soutenir le comité d'adoc qui a été mis en place par le ministère des Finances et le Premier ministre. Et nous avons même saisi le Premier ministre officiellement pour intégrer ce comité en mettant de la ressource. C'est pleinement soutenir l'action pour trouver des solutions à ces employés qui étaient en grève. Et bien entendu, nous avons même écrit à titre personnel et à titre de membre, nous avons même écrit aux différents responsables par rapport à ça. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'avec la nouvelle Algérie, avec cette nouvelle vision, avec cette nouvelle dynamique populaire que nous connaissons aujourd'hui, pour aller vers un changement, une rupture avec le système actuel ? Est-ce que le FCE devrait disparaître au même titre que certaines entités politiques ? On parle du FLN, on parle du R&D, on parle de Tadj. Oui, mais vous savez, nous, je pense que pareil, nous faisons un jugement et un procès d'intention pour une communauté qui est composée de plusieurs milliers d'entreprises par rapport à un acte d'une personne. Séparons les choses, les gens sont responsables, l'organisation doit vivre, elle existe depuis 20 ans, elle existe encore plus, plus longtemps. Et même les autres, vous savez, il faut assainir au lieu de les faire disparaître, il faut assainir les organisations. Je ne parle pas de l'aspect politique, ça, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas notre rôle, ni nous sommes qualifiés pour le faire. Mais sur la partie économique, il faut assainir, reprendre et avancer. Vous pensez que c'est facile de fermer et d'aller disparaître aujourd'hui ? Nous sommes là, nous sommes présents, nous allons nous battre pour nos entreprises, pour notre économie. Nous n'avons pas de pays de rechange, vous savez, nous vivons ici, nos enfants vivent ici et nous sommes très fiers de ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons donné une image très positive au monde entier. Il faudrait encore investir sur cette image-là pour aller construire l'Algérie de demain, que nous tous, comme nous sommes, citoyens, chefs d'entreprise, acteurs économiques, nous aspirons. Il faut réconcilier les Algériens pour travailler ensemble pour la construction de cette nouvelle Algérie. C'est la question de l'auditeur. Rapidement, M. Agli. Tout à fait, il faut réconcilier les Algériens. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des jugements sur les autres qu'il a fait. Il était avec tel fling. Aujourd'hui, il faut tourner la page. Il y avait un système autocratique qui est là. Les gens étaient victimes de ce système. Par contre, la loi doit être de rigueur. Celui qui a fait, celui qui a violé la loi doit payer. Alors rapidement sur cette question, quelle est l'utilité du FCE ? Donnez-nous des preuves palpables sur le terrain d'une ou plusieurs réalisations de projets dans le FCE. Et l'initiateur, M. Agli. Alors, je peux vous en donner des dizaines. Il me faut une émission pour ça. Parce que le forum des chefs d'entreprise existe d'un temps. On n'en a pas. Qui a défendu l'entreprise réellement à Voxfers ? Qui a fait les premiers manifestes ? Qui a fait les 50 propositions de sorties de crise ? Qui a parlé de l'Algérie à l'étranger ? Qui a parlé de diplomatie économique quand la diplomatie ne parlait même pas d'économie ? Et j'en passe. Je peux vous en citer des dizaines d'exemples. Vous allez les reprendre tous en main puisque vous tenez tout à l'heure une première rencontre économique sur la situation de l'entreprise. Aujourd'hui, première rencontre, des dizaines de workshops ont lancé, des événements importants et tout ça. Le but pour notre économie nationale. Et puis, vous savez, les jeunes, chefs-femmes, chefs d'entreprise, leur digitalisation, l'économie numérique qui est inexistante, les propositions réellement pour sorties de crise et les nôtres de conjoncture. Ça, c'est des choses que vous allez devoir voir. Et surtout, c'est des choses qui existaient au forum. Il ne faut pas, pareil, juger le forum par rapport à un acte qui a été fait. Une page est tournée, il y a une nouvelle gouvernance, une nouvelle dynamique. Il faudrait être, chose est sûre, je suis comptable, ce qui va être le forum dorénavant. Monsieur Mohamed Samy-Egli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci à vous. Bon courage. Merci.